La transatlantique, rêve de nombreux marins, un beau challenge pour nous. Tout a commencé le 18 juillet 2021, lorsque nous répondons à la bouteille jetée à la mer par Gérald et Marie-Claude. Trois semaines plus tard, nous les rencontrons sur l'île Sainte-Marguerite en face de Cannes. Coucou, une petite vidéo juste avant de retrouver Gégé et Marie-Claude, ainsi que Louise et Mathias. Nous voici donc réunis cinq mois plus tard. Les courseaux sont fêtes, le plein d'eau aussi, une dernière baignade, la nouvelle année célébrée, nous levons l'encre le 1er janvier 2021. Alors moi c'est au niveau de la nourriture, c'est les chips, entre guillemets les frites. Ça c'est pas étonnant. Nourriture pour moi aussi et salade de tomate. Pas grand chose, on était bien, en bonne compagnie. On nous a rien manqué. Ok Marie-Claude, bon non je vois pas ce qu'il m'a manqué. Ici des fruits, rien d'essentiel. Ouais les claves, la nourriture un peu grasse aussi. Ouais. Ok ça va, je crois que c'est que la nourriture. Là c'est un Naughty Tech 40, donc il fait 12 mètres de long. En effet, Harmony 2 est un Naughty Tech Open 40, un catamaran à voile idéal pour un tour du monde. C'est une version 3 cabines, avec une suite propriétaire, accompagnée d'une grande salle de bain, avec douche séparée, bureau et multiples rangements. Il fait 70 mètres carrés et dispose d'une cuisine spacieuse et lumineuse, idéale pour de bons petits plats en mer. Les deux autres cabines sont elles aussi très confortables. Elles se partagent une salle de bain, et celle-ci possède même une machine à laver. Le carré et le cockpit se rejoignent, pour optimiser l'espace à bord. C'est la signature du concept Open. Pour Marc Lombard, architecte du 40 Open, il est pensé pour tous ceux qui aiment naviguer, tout en profitant de la vie à bord. Nager dans le Grand Bleu, donc avec 5 km sous nos pieds. Alors ça c'est incroyable, on va tourner le bateau, parce que Mathias il va y enlever les ailes. On a joué tous ensemble, on a fait pas mal de scrables, de uno, pas beaucoup de scrables, on en a fait qu'un seul. Beaucoup de wino, voilà, tous ensemble, rire tous ensemble, et à mille bornes, c'est pas mal de mille bornes. Réciser que Claire-Marie est une très mauvaise pernante, franchement. Mais je le gagne souvent, donc il n'y a pas de soucis. C'est pour ça qu'on nous a choisi, pour mettre l'ambiance. On avait envie d'avoir des clowns à bord et on a bien trouvé. On s'est pas trompé. On s'est baigné au milieu de l'océan, ça c'était un super moment. En Claire-Marie, battait des pieds pour pouvoir avancer le bateau. Non mais arrête, on est calme. Ah les manœuvres, il en aura eu des frayeurs avec nous quatre Gérald. Bonjour c'est Ben. Alors, qu'est-ce qui se passe ? On sèche un ski. Pourquoi ? Parce qu'il est tombé dans l'eau hier soir. Mais tout s'est toujours bien fini. Alors voilà, au bon coucher de soleil, tous les cloutages se met à l'oeuvre. Nous avons rentré la grand voile. Nous enlevons le jet lag pour mettre le switch. Racontons quand même que notre premier réflexe avant la seule manœuvre urgente de nuit avec orage a été de courir chercher nos caouets. Nous fonctionnons en quart de deux heures chacun, sauf Gérald, qui effectue une veille constante. Les quelques cartes de nuit que nous effectuons consistent à vérifier la trajectoire, la vitesse et la direction du vent. Et à l'approche des côtes surtout, à éviter tout risque de collision à l'aide du radar. Ce sont des moments uniques, calmes, pendant lesquels nous devons être responsables. On se rappellera des quelques frayeurs avec des faux bruits de moteur. Mais surtout, des somptueux levés de soleil pour le quart de 4 à 6. Pour les quarts de jour, cela consiste en plus à barrer quand les conditions le permettent. Je suis apparemment une compétitrice de « Hopping Car » pour « Hopping Car ». Ah oui ? Là, cela se fait super bien. Qu'est-ce que tu dois faire, là ? On va barrer à 1220-125. C'est là. Ok. Et du coup, tu peux aimer plus ? Non, mais voilà, on met là parce que tu me déconcentres aussi. Ouh ! Ça se passe bien ? On déconcentre et celui-ci par là. Ah ! C'est bon, tu sais ce qu'il fait ? Non ? Les zigzags ! Et après, ça fait râler le capitaine. Je ne me déconcentre pas plus longtemps, alors. La cuisine. Elle aura rythmé nos journées. Des pommes de terre sautées. By Mathias. Et de la dorade pêchée hier. By Mathias aussi. On les détend. Quelle heure ? Je suis un « provider » comme on appelle ça. Je dis que vous êtes des chouchottes. Des chouchottes, pourquoi ? Parce qu'ils font la sauce machin, ils font la sauce truc, ils font la sauce... Dans n'importe quel sauce, c'est bon. Voilà, il y en a 36 des choses. Est-ce que... Écoute, on va partir en exploration du serveur. C'est tout ce que j'ai fait juste après. C'est bien, c'est bien. C'est quoi la recette ? Alors, comme dit si bien maman, c'est un litre de lait, 500 grammes de farine, 34 oeufs, une pincée de cèpe, et le torré et un peu d'huile aussi pour pas que ça colle à la poignée. Une bonne ambiance à bord, n'est-ce pas ? Nos premiers pains. Et que dire de la pêche, moment fort de cette traversée. Au total, nous pêchons 14 poissons, dont plus de 7 dorades corifènes. J'ai l'occasion d'en remonter une, mais rendons à César ce qui lui appartient. Les 13 autres ont été obtenus grâce à l'acharnement et à la persévérance de Mathias. Et de 1, et de 2, 3, 4, 5, 6, et j'en passe. Pas de chance pour Claire Marie, pour elle, à chaque fois ce sont des algues. En revanche, elle prend beaucoup de plaisir à les préparer et à les vider. Ses grands-parents bouchés et agriculteurs doivent y être pour quelque chose. Pour la vaisselle, nous avons un roulement tous les 4. L'économie d'eau étant le maître mot. Bon, et un peu d'hygiène quand même. Ça va très bien. Ouais, ça va. Sans gêne. Pour ton 25e anniversaire. Quoi ? Ça se passe bien. Toujours. Attention, on va se voir, je le mets là. Tout ce qui fait qu'on a pu mal dormir. Les vagues. Les vagues. Les mouvements. Et moi, ça serait plutôt, je pense, l'odeur du poisson. Oh, il n'y en a pas eu beaucoup. J'en me rappelle pas. Même les sushis ? Non, mais ça, c'est le bazar. Ça, c'est les gosses. Les gosses qui jouent avec la pâte à modeler, normal. Le pire moment, les manœuvres délicates. Mais bon, ça fait partie du jeu aussi, de la croisière. Il n'y a pas eu vraiment de manœuvres délicates. Ce n'était pas vraiment des pire moments, c'était plutôt des flops. Ouais. Genre, quand on s'offrait une vague en plein milieu de la nuit. La guerre. Ah oui, ce n'est pas trop jeune. Sinon, j'aurais dit quand on a fait trouver le spi à l'eau. Ouais. Donc, j'ai lâché le plexus. La croisière s'amuse. Je crois que cette expression nous définit quand même plutôt bien. Petit atelier... Couture. Couture des sacs. On fait quoi ? Collection Transat 2022. Entre les sauvetages d'oiseaux, les cours de cartographie marine, les shooting photos, les séances de sport, ou plutôt la séance, mais aussi, en plein milieu de l'Atlantique, les baignottes dans le grand bleu. Les bagarres slash clopes, les moments glandouilles, et... chips pour Claire Marie. Et nos amis les animaux marins. Surtout les dauphins, qui nous ont longuement accompagnés et émerveillés pendant cette traversée. sans oublier la musique. Et les apéros. Ah, ça y'en a eu. C'est quoi ? C'était déjà une télécharge de des livres. J'essaie, j'essaie, j'essaie. Ça marche pas bien. Santé, hein ? On est tchins. Santé ? Tchins tchins. C'est bon mes Daikiri, hein ? Ah, ils sont pas mal. Ce soir, c'est... Tchins tchins. Et... En plein milieu d'une partie de New York. Mais aussi, les couchers de soleil, mes 25 ans en bonne compagnie, et ses nombreux moments de fourrises. Courir, marcher, faire une rando, faire du sport. C'est vrai ? C'est pas manger un McDo ? Alors moi aussi, c'est ma spéciale. Boire... Boire un coup en terrasse. Boire un cocktail de jus de fruits. Non, un tiponche. Ah oui, tiponche. Un mojito. Oui, un mojito. Un mojito, tiponche, terrasse... Soleil... Et restaurant. Acheter des clubs. Ouais, acheter des clubs et aller boire un verre en terrasse. Et c'est après 454 heures, soit 18 jours de navigation depuis le Cap Vert, et 2342 milles parcourues, avec une vitesse moyenne de 5 nœuds et un vent moyen à 11 nœuds, que nous avons enfin aperçu les côtes de la Martinique. La navigation. Alors, toutes les bases, tout le vocabulaire, tout les manifs, toutes les voiles, tout ce que vous voulez. C'est quoi une drisse, Clermarie ? Ça sert à hisser la voile ! C'est bien. Ou, n'importe quel voile d'ailleurs. Là, grand voile. C'est bon ? C'est bon ? Oui, parfait. Et toi ? La pêche. Un peu... Remonter un poisson, non pas trop, mais un petit peu. Le vider, le préparer... Faire des riottes de poissons. Une expérience. Il a fait midi entière. Oui, tout sur mon premier idée. C'était chouette. Du coup, moi aussi, vider les poissons un petit peu préparés. Et aussi, à faire du pain. Faire du pain, ouais, c'est vrai. Belle expérience. La patience pour Gérald. La patience, c'est vrai. Oh, la patience. Qu'est-ce que j'ai appris ? Que des gosses, ça reste des gosses. Apprendre sur soi, parce que c'est pas facile de vivre en communauté, quand même. Pendant un mois, sans aucun moyen de communication. Ok. Mais ça s'est bien passé. Ok. Quoi d'autre ? La navigation, on a appris. La pêche aussi, un petit peu. Moi, j'ai appris à vider des poissons. Voilà. À faire des sushis, l'a appris aussi. Non, ça je n'ai plus pas de problème. Mais... Ouais, donc j'ai appris à vider des poissons. Et puis aussi, le routage en fonction de la météo. C'est bien fermé, quand j'aime ? Bien fermé, le bol. On prend un petit cocktail. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? C'est bon ? C'est bon ? Ha 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 ! Il y a un bris, il faut l'envie de vivre, le désir, les pays de Rochefiche. Qu'on me donne l'envie. Voilà, on paye le plat. C'est complètement bon, bravo. C'est trop beau. Vas-y. Il faut que tu inspires, après tu souffles doucement quand on met le côté de Rochefiche. Souffle doucement. Ha 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 ! Attends, pas assez. Alors, qu'est-ce qu'on fait avant ? En fait, c'est vite pour avoir des sushis, hein ? Elle est super bonne ! Ha 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 ! Allez, tu l'es en marie, là ! T'es faite pour moi ! Putain, tu l'es en marie, là ! Tiens-moi ! Tiens-moi ! Tiens-moi ! Tiens-moi ! Faut me le serrer. Serre-moi même pas ça ! Ha 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 ! Merci ! Vas-y, c'est bon ! Attends, tu me lâches pas ! Ha 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 ! Ha 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 ! Ah merde ! Ça va ? Allez, vas-y, d'envie ! Est-ce que ça va ? Ha 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 ! 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 Ha 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 ! Oh, c'est trop bien ! Ha ha ! Ah, c'est bien ! Et viens-moi là ! Oh là là ! Mais t'as pas besoin de taper ! Mais c'est quelqu'un de touche ! Ha 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 ! Ha ha ! C'est quelqu'un de touche ! On s'occupe deux minutes ! Et on remercie MC et Gégé que nous avons accueillis sur ce matin. Parce que c'est quand même une expérience de ouf. Bon, il n'est pas encore arrivé, hein. Et c'est pas encore fini, mais c'est quand même passé. Au dernier mot ! Euh... 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 Ouais, c'est ça ! Pas mal ! Du fond du cœur, merci Marie-Claude et Gérald pour tout ce que vous nous avez apporté. On n'oubliera jamais. Et un grand merci aussi à Louise et Mathias pour ces nombreux bons moments que nous avons partagés. Nous sommes conscientes de la chance que nous avons eu de vivre cette expérience. Les équipages ne sont pas tous aussi extraordinaires. Les conditions ne sont pas toujours aussi idéales. Et le bateau, rarement aussi confortable qu'Armonitou. L'aventure, c'est l'aventure ! Et donc, j'ai oublié, plein d'évites. Je t'ai oublié beaucoup. Je t'ai oublié beaucoup. Je t'ai oublié quelque chose. Je t'ai oublié quoi ! Je t'ai oublié ! C'était pour ça !